Bonjour les apprentissages et bienvenue sur ma chaîne Claire Thomas. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'il se passe du côté du Nouvel Ordre Mondial. Et vous l'aurez compris, ils ont un programme très musclé pour nous. Pour le Nouvel Ordre Mondial, nous sommes trop nombreux. Vous l'avez compris, le Nouvel Ordre Mondial a essayé plein de choses pour nous exterminer. Bien évidemment, ils ont fait la prise des médicaments, la nourriture, la malnutrition, et bien sûr aussi les médicaments tels que le Lévitrox qui ont fait scandale ou la pilule 3ème génération. Ils ont essayé de faire en sorte que les femmes ne puissent plus avoir d'enfants. On pense notamment à l'endométriose maladie qui en fait n'existait pas et maintenant qui fait un grand boom. Ou encore la pollution de l'air avec toute la circulation et toutes ces technologies aujourd'hui qui nous envahissent dans notre quotidien. Mais ça ne suffit plus, ils ont besoin de passer à un cran supérieur. Bien évidemment, il y a trop de personnes aujourd'hui et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique, les grandes de ce monde n'ont plus besoin d'autant de personnes. Bah oui, qui doit nourrir toutes ces gens ? Qui doit payer ? Eh bien c'est eux, mais non, ils n'en veulent plus. Alors, quels sont leurs plans pour pouvoir réduire la population mondiale ? On regarde ça tout de suite ensemble. Il y a trois phases dans leur plan. Commençons par la phase 1 qui est la vaccination et le grand reset. Commençons par la vaccination. On le sait, certains pays obligent les enfants à être vaccinés à 11 vaccins, alors que d'autres n'ont pas d'obligation de vaccination. Mais tout est en train de changer avec cette belle pandémie qui nous obligera à nous faire vacciner, voire même tous les ans et peut-être, voire plus tard, bien tous les jours. Ce serait une possibilité qui n'est pas à écarter. Alors, concernant la vaccination, il y a un projet de vacciner la population suite à cette pandémie et pour la protéger. Le problème avec ce vaccin, c'est qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Eh oui, bien évidemment, il y aura des morts à cause de cette vaccination et il y aura aussi des camps de concentration. On nous avait parlé et on nous avait prévenu en 1995 avec le docteur Pierre Gilbert qu'il y aurait des camps de concentration pour pouvoir héberger les personnes qui ne souhaiteraient pas se vacciner. Or, la fiction va devenir réalité puisqu'il y a déjà des pays comme le Canada ou encore l'Australie qui parlent des camps de concentration pour les gens qui ne souhaitent pas être vaccinés. Concernant les camps de concentration, c'est quelque chose qui a existé dans l'histoire, notamment avec Hitler, mais ça existe toujours en Chine avec les Ouïghours. Actuellement, personne ne fait rien pour ces camps de concentration. Et c'est bien la preuve que l'humain, finalement, accepte ces camps de concentration alors qu'il ne devrait pas être accepté. Et dans ces camps de concentration, il y aura des gens qui auront été dénoncés par leurs voisins puisqu'on n'aura pas besoin de l'armée pour dénoncer les personnes, mais juste le voisin qui aura peut-être fait comme en Chine, un vote pour dire que ce citoyen n'est pas un bon citoyen. Et là, vous allez remarquer que le cinéma nous avait déjà prévenus et à plusieurs occasions. Nous avons le cas déjà avec V pour Vendetta où il est question d'une pandémie mondiale et d'une vaccination et de tests qui ont été faits avec des dommages collatéraux. La vaccination sera obligatoire et voire même dans le futur, elle sera une vaccination au quotidien. Et il y a des films qui parlaient déjà de vaccination au quotidien comme le film Equilibrium ou encore le film Passeurs où bien évidemment, les gens dans cette nouvelle société se vaccinent tous les jours à la même heure. Petit retour aussi sur le film V pour Vendetta où il est question d'un couvre-feu pour pouvoir protéger la population et on retrouve ça aussi dans le film Le Passeur. Et qui dit couvre-feu, dit aussi brigade pour surveiller nos allées-venues. Aujourd'hui, ce sont chez nous des gendarmes mais demain, ce sera peut-être et même certainement l'armée. Toujours dans cette phase 1, il est question du grand riset. Et le grand riset, c'est quoi ? C'est la suppression de la monnaie papier. Vous l'aurez vu, en Belgique, il est déjà interdit depuis quelques années d'utiliser des chéquiers. Ce n'est plus monnaie courante. Et en France ou dans d'autres pays européens, on supprime de plus en plus de distributeurs automatiques. Ce qui fait que la monnaie papier circule moins. Depuis que nous avons les cartes sans contact, l'objectif étant bien affiché de ne plus payer par la monnaie. Et bien sûr, la monnaie, ça véhicule des maladies et des bactéries. Alors qu'avec votre carte, vous n'avez plus besoin de véhiculer des maladies. Cela dit, quand vous allez payer avec votre carte bleue et que vous composez votre numéro, vous pouvez être contaminé si vous ne portez pas de gant. Alors c'est pour ça qu'il souhaite faire monter les montants sur les cartes sans contact. Le grand riset amènera la crypto-monnaie et là, c'est très intéressant parce que qui dit crypto-monnaie parle de blockchain. Alors le mot n'est pas anodin. Bloc, parce qu'on bloque quelque chose à l'intérieur de cette économie et chaîne, parce qu'il va y avoir des chaînes. L'humain va être asservi à cette crypto-monnaie. Et là, vous allez vous dire mais pourquoi la crypto-monnaie, elle va asservir l'être humain ? Tout simplement parce qu'il est prévu d'implémenter des puces dans notre corps. Une puce qui va nous relier à tous nos faits et gestes. Avec cette puce qui sera implémentée dans notre corps dès que nous ferons un travail, la société qui sera derrière cette puce monétisera notre travail. Donc elle se monétisera par de la blockchain et donc de la crypto-monnaie. Donc nous serons contrôlés en permanence par cette puce et c'est elle qui nous rémunérera. Quelle solution y a-t-il face à ça ? Revenir à la nature. Éviter les grandes villes et justement de devenir de plus en plus autonome. Phase 2 La robotisation et l'intelligence artificielle. Bienvenue dans le film AI de Steven Spielberg ou encore iRobot de Will Smith. Il y aura de plus en plus de robots et ça commence puisque en Belgique, on s'intéresse à l'intelligence artificielle et voir aux robots pour pouvoir remplacer les juges. Et oui, plus besoin de juges qui ont des émotions. Ils vont être là pour compiler de l'information, la nettoyer et ensuite faire un jugement équilibré, sans émotions et sans faute. Ces robots auront des possibilités extraordinaires. Non seulement ils pourront vous faire votre ménage, ils pourront faire votre course, ils n'auront plus besoin, vous n'aurez plus besoin de votre conjoint pour faire toutes les sales besognes mais il n'y a pas que ça. Il pourra aussi vous permettre lorsqu'une personne meurt comme dans la série Réalumane que toute sa personnalité et aussi ses souvenirs soient téléchargés dans une autre consciente informatique et que ça devienne un robot immortel. Et là, nous sommes dans la série Réalumane qui en parlait déjà, le téléchargement de conscience. Il y a plusieurs films qui parlent de ce genre de choses et du coup, la conscience humaine pourra vivre à travers la robotique. Nous sommes aux portes de l'immortalité. C'est une immortalité qui peut être un peu éphémère car un robot peut mourir. Enfin, comme dans le film Heur, vous pouvez avoir une intelligence artificielle qui gère tout pour vous. C'est votre PC mais c'est aussi votre meilleur ami qui peut devenir même aussi votre maîtresse ou votre amante. Et la conception se fera in vitro des bébés éprouvettes qui vivront en couveuse comme dans le film Le Passeur. Enfin, revenons à la puce que nous aurons dans notre corps. Bien évidemment, elle aura la capacité de nous transformer en fameux cyborgs. Notre capacité, en fait, est déjà remise en cause par certains chercheurs et il y a déjà des articles qui parlent de l'humain augmenté 2.0 qui sera relié à cette puce et qui va développer votre pouvoir intellectuel fois 10. C'est-à-dire que l'on passerait d'une capacité d'utilisation de notre cerveau à 10% à peut-être 20, 30, 40, si ce n'est plus. Enfin, vous serez mis en compétition avec des robots. Bah oui, si le robot est performant, l'humain devra l'être autant. Vous deviendrez au fur et à mesure de bons cyborgs. N'oubliez pas avec la venue des cyborgs que vous allez être dans le monde du transhumanisme. Phase 3, le contrôle de l'humanité. Et là, on va vous parler du salaire universel. Quelle belle nouvelle, vous n'avez plus besoin de travailler. Mais que se cache derrière le salaire universel ? Il se cache le contrôle de l'être humain. C'est-à-dire que pour avoir ce salaire universel, il va falloir que vous soyez un bon citoyen. Si vous ne l'êtes pas, ce salaire universel vous sera automatiquement refusé. Avec le salaire universel, oubliez votre autonomie et votre indépendance puisque vous serez toujours au crochet d'un système. Et cela ne va pas s'arrêter là puisque vous pourrez aussi ne plus choisir votre nourriture. On vous donnera une nourriture qui sera la même pour tout le monde comme dans le film Soleil Vert. Bref, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? Eh bien, il y en a une. C'est de ne plus vivre dans ce système et du coup, devenir une personne totalement autonome et maître de soi-même. C'est-à-dire de revenir à la nature, de se reconnecter aux animaux, de ne plus être au-dessus de ces animaux mais au même niveau et de rentrer en fait dans une phase où nous serons plus en connexion avec la nature, plus en connexion avec les êtres humains, avoir du contact, de l'amour, être plutôt dans la sobriété joyeuse. Pensez aussi à vivre plus sainement et à manger des aliments qui sont non transformés. Bref, c'est un programme qui peut être vraiment facile à mettre en place mais qui nous demande de quitter tout notre confort au quotidien. Néanmoins, après vous verrez les bienfaits de revenir à la nature et à des modes de consommation beaucoup plus simples et plus sains pour notre corps. Et il y avait une prophétie amérindienne qui avait été donnée en 1909 par un grand bison blanc qui résume totalement ce que le nouvel ordre mondial veut faire et veut nous faire devenir. Je vous la lis. En 1919, bison blanc, un grand sage amérindien eut cette vision du futur qu'il partagea avec ses enfants. Cette prophétie fut transmise de génération en génération dans le plus grand secret. Selon son arrière-petit-fils qu'il souhaite garder l'anonymat, il est temps désormais que cette prédiction soit traduite dans le langage courant et révélée au monde avant qu'il ne soit trop tard pour l'avenir de notre humanité. Je cite « Lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposé seront de nouveau en position de miroir, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers coupé du sens de la solidarité. Tels les loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller là où bon leur semblera et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. Ils ne réaliseront pas à quel point dans la protection de sa meute un loup isolé est d'autant plus vulnérable. C'est alors qu'aux quatre coins de la Terre débutera une nouvelle guerre la plus grande de toutes. Une guerre sans fusil et sans canon. Une guerre redoutable contre mer, la Terre dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces tant animales que végétales. Une guerre sournoise qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de la vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes coupé de sa reliance avec le grand tout ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes il leur suffira simplement pour les réduire à néant de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire traqué par un chasseur sans merci l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide aucun soutien aucun répit ni aucun terrier pour se réfugier lorsque débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison assailli jour et nuit par des images terrifiantes les mémoires de ses ancêtres oubliées il craindra de sortir de chez lui. Son cœur coupé de sa lignée et endurci par des années de solitude intérieure en viendra se méfier de ses voisins de ses amis et même de sa propre famille ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune seuls ceux et celles qui ont nourri le lien à la terre qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé sauront qu'il est temps de se lever et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper sur des hauts lieux sacrés afin d'invoquer la clémence des âmes des anciens et des esprits ceux et celles qui prendront le temps de se laver de leur âme du sang versé par leurs ancêtres et de purifier la terre entachée par tant de massacres auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable ceux et celles qui créeront des havres de paix des communautés solidaires et unies par le cœur seront résistées à l'épreuve du feu qui embrassera les cerveaux terrifiés par la peur aux quatre points de la planète toutes ces âmes rassemblées dans un même esprit d'amour absolu sauront retrouver le chemin qui mène à la paix ensemble elles s'uniront aux astres aux anciens et aux esprits pour réactiver la grande route de la médecine universelle le cercle de la création éternelle afin d'y bercer la terre mère et tous ses habitants en faisant tomber le voile de l'oubli et les éveillant à leur véritable nature unifiée ce sera le début d'une nouvelle ère où enfin tous les humains seront frères et sœurs et feront un avec la nature les animaux les plantes les anciens et les astres alors mes enfants nous pourrons en toute conscience quitter cette terre et redevenir nous-mêmes des étoiles vous voyez il y a toujours de l'espoir donc vous comprenez qu'il est important de se réunifier de se reconnecter à la nature et c'est pour ça que j'ai décidé moi-même de créer Essentiel Village un lieu où vous allez vous reconnecter ce sera un amot des âmes qui iront vers le haut un lieu spirituel et en même temps un lieu qui sera reconnecté à la terre voilà mon choix est fait j'espère que vous ferez le vôtre en toute conscience au revoir les apprentissages Sous-titrage Société Radio-Canada